Naitre au Monde, l'émission de la périnatalité, présentée par Candice Lévy, naturopathe, hypnothérapeute et auteur. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie, enthousiasme d'accueillir notre invitée, qui est Sonia Krièf, qui est puéricultrice depuis de nombreuses années et qui a créé les bains de Sonia que vous avez pu voir avec grand plaisir sur les chaînes YouTube, mais aussi relayées par les maternelles, les grandes chaînes d'information. Alors, bienvenue Sonia. Merci, Candice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation autour de votre bébé, qui est un livre sur vos retours d'expérience et aussi parce qu'on vous a réclamé d'une certaine manière de passer à l'écrit pour raconter, pour donner le maximum de conseils, d'informations pour les parents et, j'allais dire, surtout au service du bébé. C'est surtout ça, l'idée de ce livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui créer la Thalasso de soins pour bébés ? Ça a démarré il y a environ une vingtaine d'années. J'ai commencé à travailler dans une clinique, une petite clinique privée du 12e arrondissement qui s'appelait la Clinique du bien-être, qui a fermé malheureusement. Et j'ai eu la chance de rencontrer une merveilleuse sage-femme qui m'a montré les naissances différentes, bien plus physiologiques et beaucoup moins médicalisées. Et ça m'a interpellée d'une manière assez incroyable. Vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Et voilà, il a fallu que je réfléchisse. En quoi est-ce que moi, je pouvais apporter autant de bien-être ? Je dirais que c'est le mot respect, patience. C'est plusieurs mots qui me sont arrivés à ce moment-là. C'est vraiment la lenteur, le respect, la patience et surtout la confiance que peut-être on a un petit peu volé à ces mamans qui accouchent. On leur a un petit peu pris cette confiance qu'elles n'ont plus trop en elles de pouvoir accoucher peut-être un peu plus physiologiquement que d'habitude. Au fur et à mesure, ce qu'on observe aussi, les retours, c'est qu'elles se sont destituées aussi de leur manière, leur envie qu'elles ont de mettre au monde leur bébé parce que ça leur appartient malgré tout. C'est une histoire qui se fectue à trois. Tout à fait. Et donc, c'est aussi d'être entourées par des professionnels qui ont cette envie de respecter, de mettre au monde le bébé de la manière la plus simple, la plus physiologique, tout en ayant un cadre parce qu'auparavant, le groupe naissance existe encore sous un autre format. Et l'idée pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas, l'idée, c'est d'avoir un personnel qui soit dédié, pour lequel le couple va choisir un accompagnant pendant cette fabuleuse expérience jusqu'au jour J, c'est-à-dire qu'il accompagne jusqu'au jour à la naissance de l'enfant pour permettre, soit via l'autonomie, soit en utilisant l'acupuncture, soit le champ, la sophrologie. C'est juste les accompagner durant ces neuf mois et le jour J, être là, être juste présente et en même temps leur dire, vous n'avez pas tellement besoin de moi, je suis juste là en cas de besoin, mais en réalité, je vous fais suffisamment confiance pour que vous y arriviez presque seuls. C'est tout le lien qui s'est créé pendant ces échanges aussi. de confiance, c'est vraiment la confiance, c'est le maître mot. Je sais que tu es capable d'accoucher. Il y a ton petit mari, ton petit chéri, ton compagnon, ta compagne qui est juste là pour te soutenir, t'encourager, te valoriser et aller au plus loin. Et ça, c'est tellement bon. C'est déjà, oui, on porte un regard bienveillant et d'amour en fait sur ce qui se passe là parce que je trouve que c'est une relation d'amour qui se passe véritablement quand un bébé vient au monde. Michel Audante a cette mavergne façon de voir en fait la sage-femme comme une femme qui est là au coin, dans la pièce, qui tricote, qui fait des choses de manière très machinale, qui permet au cerveau de déconnecter en fait parce que idéalement, on accouche avec son corps et pas avec sa tête. C'est ça. Donc le fait d'être dans un espace où il y a de la bienveillance, de la confiance qui a été créée permet à la maman de pouvoir véritablement être actrice de la naissance de son bébé. Et ça, c'est fabuleux. Tout à fait ça. C'est vraiment lui laisser toute sa place et qu'elle sente vraiment qu'on a confiance en elle et en sa capacité de mettre au monde ce bébé. C'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est elles ont et ils ont besoin de sentir ça pour y arriver. C'est assez incroyable, assez magique et en même temps, c'est tellement naturel. Oui, c'est aussi très touchant de voir que les futurs parents sont quelque part en demande de ça par rapport aux enquadrants médicaux. C'est-à-dire que de quelle manière est-ce que, puisque vous êtes professionnelle de santé, directement concernée dans les salles de naissance ou bien après, même si ça a été quelques expériences, si j'ai bien compris, dans le livre que vous avez vécu cette magie. Mais malgré tout, vous êtes quand même très, très proche. J'ai dit vous, mais tu es très proche de ce qui se passe sur le terrain quelque part. Qu'est-ce que tu observes comme retour, justement, par rapport aux parents, par rapport à ce dont ils auraient besoin, justement, pour être plus en confiance ? Quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner, soit en préparation à la naissance, si on peut appeler ça une préparation, puisque c'est le domaine des sages-femmes, mais en tout cas, un accompagnement qui soit différent pendant la grossesse ? Le conseil que je leur donne le plus, c'est d'être moins dans leur tête. Mais ça, on l'a dit, comme pour l'accouchement, être beaucoup moins dans le cérébral et beaucoup plus dans le ressenti. Se laisser aller, se faire confiance, lâcher prise, vraiment lâcher prise, lâcher ce contrôle et s'écouter, faire confiance à ce bébé qui va les guider réellement. Si on se connecte à ce bébé réellement, il envoie des signaux, il envoie des petits signes avec ses yeux, avec son corps, avec ses bruits, avec ses différents pleurs. Mais il est vrai que pour ça, il faut être connecté à ce bébé, il faut l'accueillir, il faut l'observer. Mais dès le début, déjà même dans le ventre de toute façon, de sa maman, en principe, on est connecté, on lui parle, même si c'est à voix basse, à voix intérieure, on le touche. Et une fois dehors, bien évidemment, il faut être vraiment là, vraiment présente et arrêter de se poser des questions. Faites et arrêtez de vous poser des questions. C'est ça. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est juste une découverte, mais en même temps, à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, en tant que maman, vous allez tellement vous sentir fière de vous, d'avoir réussi à déchiffrer quelque chose qui n'est pas du langage verbal. Mais c'est juste ça. C'est tout le charme, c'est découvrir un petit peu plus tous les jours et trois jours après, se dire, mais il y a trois jours, je n'aurais jamais cru que j'allais déjà pouvoir le comprendre à ce point et ne jamais penser qu'on a fini de découvrir toute la vie. On découvre nos enfants, même quand ils sont adultes. Donc, soufflez, allez-y, expérimentez, tentez. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Non, et puis on avance, même si on s'est trompé, on avance et on le connaît mieux et on se connaît mieux. Donc, allez-y, ne réfléchissez pas, n'attendez pas la permission de vous avez envie de faire un peu autrement. Eh bien, tentez-le. Oui, c'est ça. Et bizarrement, c'est vous qui avez raison. Autorisez-vous à le faire. Oui, et c'est vous qui avez la bonne solution. C'est vous qui allez trouver. Vous allez vous dire, mais heureusement que j'ai tenté parce qu'on m'a dit de faire complètement le contraire, mais ça ne marchait pas. Et là, waouh, vous avez réussi. Cette notion du lien, elle est très importante, ce lien d'attachement qui se crée, évidemment, pendant la grossesse, peut-être même avant, pour celles qui auraient préparé leur grossesse un peu différemment. Je suis d'accord. Je reviens justement de séance d'hypnose avec une collègue et on pratiquait justement autour des polarités féminines, comment se les réapproprier aussi en tant que femme. Et justement, ce lien d'attachement, pour certaines, il est difficile déjà de le rencontrer pendant la grossesse. Et j'ai été touchée par un des témoignages du livre d'une maman qui était un peu le regard à gare sur son bébé, sachant pas trop véritablement qui elle était, en fait. Et donc, il y a différents conseils que tu pourrais donner autour du lien d'attachement. Des femmes qui, déjà, pourraient avoir des difficultés à se l'avouer, parce que c'est vrai qu'on peut paraître un peu, entre guillemets, mauvaise mère de ne pas ressentir que ce bébé qu'on a porté, on se sent un peu différent, un peu éloigné de ça. Quel conseil est-ce que tu pourrais apporter ? Je dirais que le conseil qui va revenir assez régulièrement, et je ne cesserai de le donner, c'est d'accueillir son bébé. C'est vraiment de prendre le temps. Maintenant, quand il y a eu difficulté pour X raisons, que le lien a été interrompu, c'est vraiment comme si, enceinte, tout se passait bien, le lien a été là, et puis tout d'un coup, on a coupé la petite corde, ou le petit cordon, ou le petit ruban, et puis à l'autre bout derrière, il y a la naissance. Il faut réussir à trouver comment est-ce qu'on peut renouer les deux bouts du ruban, et je dirais qu'il faut aller dans la mesure du possible assez vite, pour que ça ne s'enracine pas. Oui, c'est ça. Il faut prendre des bonnes bases pour la suite. Vraiment, il faut intervenir, nous, les professionnels, il faut absolument trouver quel est l'élément déclencheur qui va faire un peu électrochoc. C'est vraiment, c'est les sortir un petit peu, sortir la maman de cet état de, je ne sais pas qui est ce bébé, j'en ai un à côté de moi, mais ça pourrait être peut-être un autre, que ça ne me ferait pas plus d'effet, et trouver, trouver comment pouvoir créer l'émotion, comment pouvoir toucher cette maman en plein cœur. Et voilà. Bon, il se trouve qu'avec mon histoire de bain, j'ai réussi à plusieurs reprises. Heureusement quand même que cette histoire de lien d'attachement interrompu n'est pas... Oui, courante. Non, voilà. Heureusement que ça reste quand même quelque chose de rare, mais ça existe. Oui, oui. Est-ce que ça peut être un symptôme du baby blues, justement, aussi ? Le baby blues vient... Il vient plus tard ? Oui, je dirais que le lien, il a été là. Moi, je parle surtout du lien qui n'a pas été possible dès la naissance, dès la sortie de ce bébé. À aucun moment, il a été déclenché chez la maman. Ce qui est assez triste, c'est souvent... Le bébé se retranche un petit peu. Le bébé est très calme. On ne l'entend pas. C'est comme s'il ne fallait pas qu'il dérange, pauvre petit cœur. Il ne fallait pas qu'il se manifeste. Et en même temps, de l'autre côté, pauvre petit cœur aussi de maman qui ne sait pas trop parce qu'elle ne reconnaît pas son bébé, mais je pense qu'elle ne se reconnaît même pas elle-même. Et voilà, il faut trouver, il faut aller toucher en plein cœur. Et heureusement, j'ai pu, lors de deux ou trois situations... Éveiller ça et faire changer. Mais je reste moi très surprise de voir que juste, entre guillemets, un bain a pu être réparateur de cette situation assez dramatique. Je n'ai pas eu écho que par la suite, le lien a été de nouveau interrompu ou coupé. Je pense que... En tout cas, c'est une étape. Il a fallu toucher en plein cœur. C'est vraiment réveiller cette maman qui était peut-être encore... comme si elle était encore sous l'effet de son anesthésie parce qu'elle avait une anesthésie générale. Peut-être que c'est des femmes qui ont été un peu... Enfin, surmédicalisées ou pas, d'ailleurs. Surmédicalisées, non. Parce que quand il y a anesthésie générale, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est qu'il faut aller vite. Et j'ai envie de dire, il faut aller vite. On ne met pas de gants, mais pour finir, on met des gants. Mais c'est que, voilà, notre priorité, il faut aller vite. Il faut sortir ce petit chou. Il faut que la maman aille bien. Et du coup, là, c'est vrai que la maman n'a pas le temps non plus de se rendre compte de ce qui lui arrive parce qu'on ne lui demande pas son avis. Quand on fait une anesthésie générale, c'est qu'en principe, ça va très, très vite. Et là, elle ne comprend pas et on coupe l'image, on coupe le son. Quand on se réveille, on se retrouve avec un bébé. Et maman. Et maman. Et là, elle ne comprend pas. C'est ça. Le passage est fait trop, trop rapidement. Ça a vraiment été interrompu, image et son. Tout à fait. Donc, voilà, c'est très touchant. C'est tellement bon de sentir qu'on a pu aider ce trio parce qu'il y a un papa, bien évidemment, ou une compagne qu'on a pu aider à réparer un petit peu cette famille. Parce que je pense qu'avec le recul, la maman a dû très mal vivre. Après, c'est vrai qu'elle est certainement aidée. Mais c'est vrai qu'elle a dû, après, réfléchir un peu à cette situation et culpabiliser beaucoup de ces quelques jours. il a été éveillé. Mais oui. La prise de conscience, laisser une empreinte, puis après, ça a dû être réactivé par différents souvenirs ou possibilités. Il y a quelque chose qui, un leitmotiv très important dans le livre « J'accueille mon bébé » aux éditions Albin Michel, qui est paru là au mois de mai. C'est le côté, voilà, sensitif, presque sensuel à certains moments sur la relation à la peau, la relation au corps, la relation à l'eau aussi, au bruit, par rapport au bruit, à la musique plutôt. Et cette rencontre du bébé, elle se fait en premier par ce sens, le sens du toucher, le sens peut-être même olfactif, peut-être à certains moments. Et cette histoire de bain, moi, elle m'a aussi beaucoup plu par rapport à cette espèce de flash éclair que tu as eu dans ta douche, les douches qui te permettent de te purifier après tes journées intenses, etc. Et c'est vrai que cette notion de l'eau est quand même très, très importante. Et avec l'expérience que j'ai aussi en tant qu'hypnothérapeute, on utilise beaucoup des process autour de la cascade, autour de l'eau qui va apaiser, qui va purifier aussi. Et quand ça m'a permis de faire des liens en fait avec ce bain, en me disant, mais oui, mais quelle évidence en fait. C'est magnifique de pouvoir leur proposer tout de suite parce qu'ils vont reconnecter à leur mémoire in utero aussi. Oui, c'est vraiment... Je n'ai pas d'études scientifiques, c'est vraiment mon ressenti et mon observation. C'est vraiment leur offrir de retourner peut-être une dernière fois dans ce milieu dans lequel ils étaient très, 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 très certainement très bien. Et voilà, on y retourne encore une fois. Tu vas revivre des sensations, tu vas revivre des postures, tu vas revivre des émotions. On va peut-être pouvoir réparer des choses. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu sensuel. Oui, c'est vrai parce que c'est tellement lent, c'est tellement du toucher lent, c'est tellement des chuchotements. Et puis, il y a une très grande proximité qu'on a pu parfois me reprocher, une très grande proximité avec le bébé. Je suis vraiment très, très, très près de lui. D'ailleurs, j'en mouille mon T-shirt quand je fais le bain, quand je donne le bain. Mais en même temps, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il a besoin de ça en même temps. Mais parce que je ne peux pas lui parler. Déjà, je sais qu'il peut me voir qu'à une vingtaine de centimètres. En tous les cas, il peut m'entrevoir à une vingtaine de centimètres. Si je me mets à un mètre de lui, du coup, il ne me voit pas. Et puis comme je chuchote, il ne m'entendrait pas. Donc moi, la proximité ne me dérange pas. Ça n'enlève absolument rien aux parents. Bien sûr. Je donne de la tendresse. Mais l'amour maternel, paternel, bien évidemment, ce n'est pas moi qui le donne. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a jamais trop de tendresse. Donnons de la tendresse à tous ces bébés. Rapprochons-nous deux. Disons-leur des petits mots doux. En tous les cas, moi, je n'ai aucun parent qui m'ait reproché d'avoir eu autant de tendresse avec leur bébé. Oui, c'est très émouvant. Mais ça a pu choquer de temps à autre. Et même les professionnels me disaient, mais pour finir, je me rends compte que tu as une grande proximité avec les bébés. Mais il faut savoir qu'à l'école, on ne nous l'autorise pas, ça. Ah, d'accord. OK. On n'a pas le droit. OK. On n'a pas le droit, donc on s'occupe. En même temps, il s'agit d'un bain, donc il faut quand même être en proximité avec l'enfant. Donc voilà, c'est là où il faut que les choses bougent peut-être, évoluent un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu sensuel, chuchotement touché. Mais en même temps, quand on voit le résultat, j'ai envie de dire, mais continue, Sonia. Bien sûr, c'est tellement important pour les bébés d'être apaisés et que le pain se passe dans d'autres conditions. Mais oui, moi, je suis là pour leur donner le meilleur et ça passe forcément par là. De toute manière, je dirais qu'en Europe, on a quand même un rapport au corps qui est très différent qu'en Occident. Donc fatalement, encore plus quand il s'agit de bébés. Voilà, donc espérons qu'avec le massage bébé qui arrive doucement, mais sûrement... Qui fait un peu plus sa place, effectivement. Voilà, on va réapprendre un petit peu à se toucher dans les écoles. J'apprends qu'il y a du massage comme ça entre élèves. Donc je pense que le toucher commence à prendre vraiment toute sa place. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans la vidéo qui a fait, je ne sais plus combien, 15 millions de vues. 50. 50, là. C'est énorme, bravo. Tu n'en reviens pas toi-même ? Non, moi, je ne comprends pas tout dans ce qui se passe là. Je ne comprends pas de trous. Je vis. C'est très bien. Il vaut mieux. Déconnectons le mental. Mais ce qui va vraiment toucher, au-delà de ce que j'ai pu voir, ce sont les phrases très rassurantes. et je trouve que j'ai vraiment ce sentiment que tu parles à l'inconscient de l'enfant, que tu vas au-delà, que tu touches même leur âme. C'est ça qui m'a, autre le fait de voir l'enfant très apaisée, mais en fait, je l'ai regardée et ensuite, j'ai juste écouté et je me suis dit, mais waouh, moi, en consultation, j'aime parler comme ça au bébé. Est-ce que, alors, il n'y a pas de phrase toute faite, mais qu'est-ce que tu pourrais ici éveiller au micro des parents ? Quelles pourraient être les phrases, voilà, des propositions de phrases pour les parents en disant, moi, ce qui m'a touché, cette phrase, je suis là pour toi. Tu peux te laisser aller. Tu peux lâcher. Et ça, je trouve ça magnifique. Oui, c'est, j'aime assez que, c'est vrai que je chuchote, mais parfois, je parle un peu plus fort pour que les parents entendent ce que je dis. Je passe mon temps à valoriser le bébé. Oui, voilà. Alors, on va dire, dis donc, tu lui dis, je suis fière de toi, mais qu'est-ce qu'il comprend à je suis fière de toi ? Il ne va pas comprendre fier, mais il va comprendre l'intention, à quel point il m'émerveille. Donc, je suis sans arrêt à valoriser, fais-moi confiance, je te fais confiance, qu'est-ce que tu es beau, tu es magnifique, tu es un champion. Je suis tout le temps dans la valorisation, tu es en sécurité, tu t'accroches à mon doigt, mais tu pourras toujours t'accrocher à ta maman et ton papa. C'est vraiment déjà commencé à injecter des mots de valorisation, de confiance et de sécurité. Et ça, on est vraiment, les études sont vraiment là en ce moment pour nous dire que c'est tellement important de charger tous ces bébés en confiance, en sécurité, en valorisation, en fierté. C'est des mots tous les jours, tous les jours, tous les jours. On dit ça à un petit, mais il va grandir, mais il va pousser merveilleusement bien. Ça va être une très, 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 très belle fleur. Et c'est juste ça. Mais ça vient tellement naturellement, mais en même temps, ils sont tellement épatants. Mais c'est vrai. Ça vient tout seul. Ils ont fait un travail incroyable. Ils sont épatants. Qu'est-ce que tu es fort, tu as bien travaillé, ça a été dur, mais voilà, quand il y a des choses difficiles, tu peux me laisser toutes tes peurs dans l'eau. C'est ça. C'est très important. Laisse-moi tout ça dans l'eau. C'est ça. Tout cet espace symbolique aussi qui est créé ici. Voilà, peut-être qu'au moment où tu tires le bouchon de la baignoire, tout s'en va, tout retourne. Ou ça doit retourner, peu importe, on peut mettre des mots ou pas, mais en tout cas, je trouve ça très, très important, en fait, ces phrases pour aller éveiller justement le fait qu'on fait confiance aussi à son enfant. Bien sûr. Parce que la plupart du temps, les mamans ou les parents peuvent manquer de confiance, mais bien souvent, ils n'ont pas dans l'idée que l'enfant aussi a sa part par rapport à cette relation et qu'on peut lui faire confiance aussi. Bien sûr. Il sait. C'est à nous d'accompagner en fait toutes ces merveilles, toutes ces capacités de les découvrir avec lui parce que c'est une rencontre. Bien sûr. Donc au fur et à mesure du temps, je trouve que ces phrases, elles m'ont vraiment beaucoup touchée. Je trouvais ça merveilleux. Et vraiment prendre conscience nous adultes. On a été petits bébés et on le sait peut-être pas, mais notre accueil est dans notre inconscient. Bien sûr. Donc quand tu as parlé, tu parles à l'inconscient du bébé, j'en suis certaine. Ah oui, oui, oui. J'en suis certaine. On est allé chercher mon inconscient aussi pour que j'arrive jusqu'à là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, ne pensez pas bien évidemment consciemment, il ne va pas se rappeler de mon bain. Mais ça laisse quand même une belle mémoire, une belle empreinte par rapport à l'accueil en fait. On laisse une trace de cet accueil et ce petit va grandir avec ça, va peut-être guider ses choix par la suite. accueillez votre bébé vraiment ce séjour à la maternité. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment comme un temps d'accueil, vraiment un temps d'accueil de ce nouveau-né. Ça va continuer bien évidemment, mais il faut que ces trois, quatre ou deux jours soient vraiment consacrés au bébé et pas à autre chose. Ce n'est pas... Tous les bénéfices. Voilà, ce n'est pas le dernier salon où on cause. c'est la chambre dans laquelle on accueille son bébé. On se rencontre et on fait connaissance. Alors, j'avais envie, si tu me le permets, de transmettre aux auditeurs et auditrices la lettre d'un nouveau-né à ses parents. Ah oui, elle a beaucoup plu. Oui, je trouve ça beau d'aller éveiller ça. Est-ce que tu as envie de le lire ? Je te laisse faire. D'accord. C'est très joli fois. Merci. Maman, papa, je ne pleure pas par caprice. Comment vous dire autrement que j'ai faim, que j'ai mal, que j'ai sommeil ? N'écoutez pas ceux qui vous disent que je suis difficile. Sans vous, je suis démuni, seul et vulnérable. Écoutez bien mes pleurs. J'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin de vos bras, de votre chaleur rassurante, de vos douces paroles, de vos tendres câlins, de toute la bienveillance dont vous serez m'entouré. J'ai tant d'amour aussi à vos données. Faites confiance à votre instinct et laissez faire le temps. Vous ferez de moi un enfant serein et confiant. C'est tout à fait ça. Je trouve que c'est... C'est beau. C'est très, très beau. C'est tellement mignon, mais... Il y a tout. Oui, il y a tout et c'est souvent ce que je dis aux parents. Je dis, moi, je suis la parole des bébés. J'explique ça aux parents. J'explique qu'il n'a pas d'autre façon de... Il n'a pas. Il n'a que ça. Il n'a que ça en attendant d'avoir autre chose. Mais pour l'instant, il va réclamer comme ça. Il va réclamer plus calmement si on intervient rapidement. Mais en même temps, c'est les seuls outils qu'il a pour l'instant. Oui. Il y a deux mots aussi qui reviennent un peu comme un mantra dans le livre que j'ai bien aimé. C'est lenteur et douceur. Et je trouve que là aussi, si on s'autorisait à ralentir notre rythme et d'autant plus quand on vient d'avoir un bébé, déjà ça, je pense qu'on ferait déjà encore mieux quelque part dans notre capacité et dans notre présence aussi tout simplement avec notre enfant, mais aussi dans notre couple, dans différents domaines de notre vie, lenteur, douceur. Un bébé ne connaît pas la rapidité. Et c'est ce qui me plaît quand les parents viennent me voir, c'est qu'ils se rendent compte qu'avec cette lenteur, il y a un résultat, il me voit faire, il y a un résultat qui est complètement différent et il reste assez étonné, surpris, qu'il n'y a pas de pleurs. en réalité, je fais de la même façon qu'eux, mais plus lentement, en prenant conscience qu'ils ont froid, qu'ils ont peur de l'espace, juste en se mettant à la place de ce bébé, la rapidité, ils ne connaissent pas, la patience, ils ne connaissent pas, donc ça ne sert à rien de lui dire, attends, ça ne sert à rien de lui dire, je fais ça et je te donne à manger après, ça ne sert à rien, il ne connaît pas. La rapidité non plus, il vivait dans de l'eau qui berçait tranquillement, donc la rapidité, ils ne connaissent pas, laissons-leur le temps d'arriver pour pouvoir comprendre peut-être un peu plus tard, un peu plus de rapidité et un peu moins de lenteur mais pour l'instant, accueillons-les avec lenteur et douceur. Il est vrai qu'en faisant des gestes lents, on a moins de risque de faire des erreurs d'une certaine manière ou d'avoir des gestes maladroits, des choses comme ça puisqu'on est un petit peu plus dans chaque geste qui est pensé d'une certaine manière. Mais en réalité, je pense que nous, professionnels, on a inculqué des idées qui finissent par me fatiguer. Il faut aller vite parce qu'on a peur qu'il a froid, il faut aller vite pour telle ou telle raison et du coup, c'est les messages qu'on envoie aux parents. Il faut aller vite dans le bain parce qu'il va avoir froid aussi. Mais non, n'allez pas vite observer votre bébé s'il est bien, pourquoi vous vous dépêchez ? Je dirais qu'on a une part un petit peu de responsabilité les professionnels et moi, j'aimerais tellement laisser tomber un peu tout ça, laisser tomber tout ce côté scolaire et faites-vous plaisir, faites-vous plaisir et profitez de ce moment parce qu'il ne va pas durer. Tous ces bisous, il y a un moment, ils en donnent moins. Tous ces peaux à peau, il y a un moment, on n'en fait plus. tous ces petits dodos dans le lit, de toute façon, il y a un moment, ils ne viennent plus dormir dans votre lit et puis on revoit et puis on se dit, dis donc, qu'est-ce que c'était bien les peaux à peau et qu'est-ce que c'était bien quand j'avais mon bébé. On se demande même si ça existait. Mais oui, donc profitez, ça va passer, ça va passer. Il y a des choses qui sont assez... J'entends des choses tristes et moi, je suis juste là pour leur dire, mais non, j'entends souvent, je ne sais pas si je peux le dire, mais moi, ça me choque tellement ou si j'ai le temps. Le mot, j'ai peur que mon bébé soit dépendant. Ah oui, il y a ça qui revient souvent. Mais dépendant à quoi ? Dépendant de moi, de la tétée, de... Encore tout à l'heure, je dis, mais dépendant de quoi ? Je dis, mais vous savez qu'un jour, ça va se... Il est dépendant de toute manière. Je lui dis, mais tant mieux, mais tant mieux, mais c'est un mot, ça fait peur quand même. Moi, ça me fait peur d'entendre une chose pareille. Alors, il faut accompagner parce que quelqu'un qui dit ça, c'est pas anodin quand même. Mais c'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai peur qu'il soit dépendant. Certaines femmes, d'ailleurs, font du tir à l'êtement ou donnent le biberon pour que le mari puisse profiter, enfin, puisse aider et que du coup, la mère soit moins l'objet de toutes les attentions et justement que le bébé soit dépendant uniquement de la maman. Mais malgré tout, je dirais que sans juger quoi que ce soit par rapport au biberon ou quoi que ce soit, c'est inhérent de la même manière qu'il est dépendant quand il est dans votre ventre. C'est un continuum en fait. Mais heureusement qu'il est dépendant. Pauvre petit chou, vous vous rendez compte qu'il était dans un petit coin là comme ça. Non, c'est juste pas possible. Je pense qu'on a un vrai travail d'accompagnement, nous les professionnels. Je pense qu'il faut vraiment faire évoluer l'accueil du bébé, mais en même temps le soutien aux parents et peut-être que ce soit un peu plus philosophique, un peu plus et beaucoup moins scolaire. Oui, et puis, en fait, ce que j'entends aussi et ce que j'observe, c'est qu'il y a besoin aussi de rassurer le personnel médical qui a aussi ses limites et pour lequel, voilà, on instaure un cadre, etc. parce qu'il ne faut pas déborder, parce qu'il peut y avoir des ratés, des plaintes, etc. Et j'ai le sentiment qu'avec toi, Sonia, ce livre, tu redonnes véritablement les lettres de noblesse. Voilà. Et peut-être même du baume au cœur aux auxiliaires puéricultrices qui seraient en formation pour se dire qu'on peut faire autrement et en plus, en plus, ça profite au bébé, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Avec la thalas au bébé, j'imagine que ça va faire changer aussi l'apprentissage, les formations dans les cadres d'enseignement des auxiliaires. Oui, ça valorise le métier parce que c'est vrai qu'auxiliaire de puériculture, ce n'est pas très, 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 très valorisé. La preuve, la preuve, c'est qu'on peut faire de ce métier quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ouvrez-vous à plein de sujets. Observez, lisez les études. Il faut une vraie curiosité, il faut se tenir à jour parce qu'il y a les écoles, c'est bien. D'abord, c'est très court, cette formation d'auxiliaire. C'est combien de temps ? C'est une année. Ah oui, c'est très court. C'est une année. Et après, on est toujours plongé dans le bain de la materne. Après, il faut aller, il faut aller chercher parce qu'en une année, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. Il faut aller se documenter sur les allaitements, sur toutes ces études, sur les neurosciences. Ce n'est pas parce qu'on sort de l'école, ça y est, c'est terminé, on est bien, on est fait. Non, avancez un petit peu et on donne tellement de bonheur, nous, les auxiliaires de puériculture. Je défends ce métier, mais alors, bec et ongle, parce que je trouve qu'on a un accompagnement indispensable. indispensable, ça c'est certain. Vous êtes en première ligne d'une certaine manière. Vraiment, et c'est ce qui va nous valoriser, nous, auxiliaires de puériculture, c'est tout ce retour qu'on va avoir des parents et de ce bébé qui est calme, à qui on a diminué les pleurs, 80 %, enfin voilà. Le pleur, il ne faut plus de pleurs de bébé, juste le temps de nous avertir de quelque chose, mais il faut réagir, il ne faut plus de pleurs de bébé. Moi, je ne supporte plus un bébé qui pleure. J'interviens, je ne peux pas, je suis là et je quitte à aller arracher le bébé de la main de la professionnelle. Toi, tu es l'antenne de... Mais non, mais non, ça y est, arrêtons ce qu'on fait, calmons le bébé et on reprend. Et vous allez voir, c'est étonnant. Oui, c'est ça. Qu'on ne vienne pas me dire que les bébés ne comprennent pas. Prenez le temps de le calmer, de lui expliquer, vous le reposez, mais c'est incroyable, c'est tous les jours et les parents restent étonnés. Oui, tu en es le témoin, toi, tous les jours. Et c'est important de leur montrer, nous, les professionnels, si on leur montre des soins avec des pleurs, vous pensez bien qu'à la maison, ils vont continuer parce que s'ils pleurent avec les professionnels, c'est normal qu'ils pleurent avec moi puisque elles, ça s'est passé comme ça. Ben non, montrons-leur des soins dès le départ, oui. sans pleurs, des bains sans pleurs. Ça suffit de penser que c'est normal qu'un bébé pleure au bain. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a deux, trois trucs à faire et un bébé ne pleurera pas au bain et ce n'est pas parce que c'est du thalasso. Un bain classique avec deux, trois petits conseils et on n'a pas de pleurs. Donc, justement, tu es en train de monter un institut de formation. Oui. C'est bien ça ? Une école de formation. C'est magnifique. Ah ouais, je suis tellement heureuse. Je fais ça avec Clara et Charlotte. On est un petit trio. J'adore, j'adore. On s'embrique. C'est extraordinaire. Super. Eh bien, on va essayer de former autrement avec tout à l'heure, je disais, un peu plus de philosophie. Vraiment voir les soins un petit peu autrement et veiller un petit peu à comment faire autrement. Pas faire du massage bébé pour faire du massage bébé. Aller plus loin dans la discussion autour du massage, aller plus loin dans la discussion autour de l'allaitement. Super. Et voilà, moi, je suis très, 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 très heureuse de pouvoir ouvrir cette école à tous ces professionnels. Magnifique. Je suis très heureuse. Peut-être qu'on a des auditrices qui auront envie de suivre cette voie. Du coup, ils peuvent aller... C'est l'école du bien-être, N-A-I-T-R-E. D'accord. Elle se situera à Neuilly-sur-Seine. Elle ouvrira ses portes en septembre. Super. Et voilà, vous êtes les bienvenus. On va vous accompagner. On va transmettre notre passion. Vous allez aussi nous transmettre des choses parce que chacun apporte à l'autre. C'est certain. C'est pas dans... Oui, avec ses expériences aussi. Chacun arrive avec ses expériences, ses années d'expérience, ses vécus. Et voilà, on est vraiment juste là pour s'écouter, partager, accompagner et transmettre. Super. En plus, accompagner avec tant de bienveillance et de pétillement dans les yeux. Je pense qu'elles ne seront que heureuses de pouvoir avoir une formation complémentaire avec la Thalasso bébé. Oui. Alors aujourd'hui, tu en as formé quelques-unes. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver peut-être un annuaire où il y a déjà des auxiliaires de puricultrices qui sont dans les matères ou comment ça se passe ? J'ai une page Facebook sur laquelle j'ai vraiment cité les maternités qui étaient formées. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Et puis, les gens me contactent quand ils cherchent quelqu'un ou une maternité à travers tous mes réseaux sociaux, Insta et autres. D'accord. On m'envoie des mails ou des petits messages en me disant j'accouche à tel endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça peut orienter les parents et se dire tiens, moi j'irai plus dans cette maternité parce que voilà, mon bébé peut recevoir un bain, j'allais dire, plus conscient qu'ailleurs. et puis on peut imaginer que s'il y a ce genre de bain ou de soins, c'est que la maternité dans toute cette philosophie de soins, d'accompagnement, oui, on ne fait pas juste un bain comme ça au milieu d'un brouhaha, ça veut dire que toute la maternité est dans cette démarche. Exactement. C'est super. Et alors pour finir, j'aimerais finir en musique parce que tu parles beaucoup de la musique qui accompagne les soins pour les bains. Qu'est-ce que tu préfères toi comme compositeur ou type de musique ? Qu'est-ce que tu aimes ? Lors de mes bains ? Oui. J'écoute souvent soit Agnès Aubel, soit je me mets Zen Garden. D'accord. Voilà, ces musiques qui m'entraînent. Qui m'entraînent. C'est comme une danse dans le bain. Donc j'ai besoin non seulement d'avoir ce rythme-là pour avoir un rythme de mouvement et la musique me fait rentrer dans cette bulle et je suis déconnectée de tout ce qui pourrait être un peu tous ces bruits parasites tout autour de moi, ces petites choses. Non, je suis vraiment dans ma bulle avec mon bébé. Enfin, en tout cas celui qui a décidé d'être aujourd'hui dans ma bébé. Mais en même temps, tous ces bébés qui passent entre mes mains, je les considère comme mes bébés pour pouvoir leur donner le meilleur. Donc je trouve que c'est la meilleure façon. C'est une relation de cœur à cœur. Mais voilà, il faut que ça me... Ça te berce. On ne voit pas les mains. Ah si, on les voit que ça soit fluide en fait. Voilà, il faut que ce soit lent, zen, patient, accueillant, bienveillant et il faut qu'il y ait cette lenteur. Super. On pourra en profiter juste après notre émission pour écouter pourquoi pas du Agnès Aubelle. Merci infiniment, Sonia, d'avoir été notre invitée. Je te souhaite d'être... Continuer ce merveilleux parcours d'ambassadrice pour toutes les auxiliaires, les nouvelles, les anciennes. Encore une fois, au service du bébé, c'est ça qui est vraiment... qui anime véritablement ton désir. Et merci pour tout ce que tu fais pour ces bébés. Merci. Pour leur permettre de venir dans de meilleures conditions à la rencontre de leurs parents, d'eux-mêmes. Et vous pouvez retrouver donc tous les merveilleux conseils de Sonia Krièf dans son livre J'accueille mon bébé aux éditions Albert Michel. Il y a d'autres choses qui sont aussi abordées dont on n'a pas parlé, mais il y a le pot à pot, le portage, l'allaitement également. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je voudrais juste... Parce que je donne beaucoup à ces bébés et à ces parents, mais il faut savoir qu'en retour, ils me donnent... Tu reçois beaucoup. Je reçois tellement. C'est tellement... C'est une forme de nourriture. De me confier leur bébé, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, merci aux parents, merci aux bébés, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour arriver jusque-là parce que sans des directeurs de clinique, sans des médecins, sans des pédiatres qui ne m'auraient pas fait confiance, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est ça qu'on veut aussi cette ouverture de dire... Mais oui, qui ont ouvert les yeux et qui se sont dit waouh, c'est une autre façon de faire et waouh, le résultat est différent de ce qu'on connaît. Donc, laissons-la faire. Et donc, merci à toutes ces personnes et merci à tous les bébés. Merci tout plein. Merci Candice. Une belle vie à ce livre, à ce cinquième bébé puisque tu as quatre enfants. Oui, j'ai quatre enfants, huit petits-enfants. Et voilà. C'est génial. Mon petit dernier. Voilà. À très bientôt, chers auditeurs et auditrices pour une nouvelle émission de Naître au Monde. Naître au Monde, l'émission de la périnatalité présentée par Candice Lévy, naturopathe, hypnothérapeute et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada